Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel horoscope. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Nous regardons pour nos amis taureaux en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien sur la période du 1er au 15 mai 2024. Mes amis taureaux, on n'oublie pas, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagedefais.gmail.com. Mes amis taureaux, un grand merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci à ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps et bienvenue au nouveau. J'espère que la chaîne vous plaira. Je vous mets le nom des oracles utilisés dans la description de la vidéo pour ceux qui le souhaitent. Allez, on démarre tout de suite avec l'oracle du jeu 32 pour mes amis taureaux, s'il te plaît, sur la période du 1er au 15. Alors, on nous parle ici du roi de cœur. On nous parle d'un père, d'un époux, d'un ami, d'un homme bienveillant. On nous dit que vous pouvez garder confiance, que vous êtes très soutenus dans votre vie sociale, amicale, familiale, qu'il ne faut pas hésiter à vous tourner vers les personnes de votre entourage. Si vous souhaitez un soutien, si vous souhaitez peut-être discuter ici d'une situation particulière ou si vous souhaitez discuter d'un désaccord. Ouh, l'as de cœur, on nous parle ici d'un succès important dans le domaine sentimental, familial, tout ce qui touche aux émotions. On nous dit que tout ce qui vous tient à cœur sera couronné de succès, que rien ne pourra vous résister, que l'abondance arrive pour vous, mes amis taureaux. C'est magnifique. Ouh, très très beau tirage. On a ici une protection importante, une protection, une destinée qui se met en place. On nous dit que les astres sont avec vous, que vos voeux seront exaucés, qu'on vous demande ici d'être reconnaissant, d'être dans la gratitude de ce qui vous est amené de cette période d'accomplissement, de cette période ici de récolte et d'aboutissement que la vie vous met en place. C'est magnifique. Alors, on a ici la dame de cœur. Vous avez de très très belles personnes ici qui vous entourent. On nous parle peut-être d'une parente, d'une partenaire de cœur. On nous dit en tout cas que vous êtes soutenus avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de douceur, que l'on vous écoute, que vous êtes réconforté de la part de votre entourage, de la part de vos amis ou peut-être de personnes chères à votre cœur. On nous parle ici peut-être d'une trahison. Le valet de pique ressort un jeune homme assez égoïste. On nous parle d'infidélité. Alors, ça peut être une infidélité dans le domaine amical ou dans le domaine familial. Mais en tout cas, on nous parle de mensonges, de trahisons, d'arnaques. On nous dit ici qu'il y a quelqu'un ici qui vous fait sortir un petit peu de désillusion. Vous voyez, c'est comme s'il y allait un voile qui allait être enlevé et que vous alliez voir réellement la personne telle qu'elle est. Dans tous les cas, les guides sont en train de vous dire ici de faire attention à une trahison, de faire attention à un jeune homme qui est plutôt égoïste dans votre entourage. Pour d'autres, on nous dit qu'il y a une nouveauté avec ce valet de cœur qui va venir frapper à votre porte. Ça peut être un nouvel amour, ça peut être de nouvelles idées, ça peut être un nouveau projet. Alors, est-ce qu'il va y avoir une trahison justement par rapport à ces nouvelles qui arrivent, par rapport à ce nouvel amour, ces nouvelles idées ? Est-ce qu'il y a une personne dans votre entourage qui serait plutôt dans l'égoïsme, qui ne voudrait pas justement que cette nouveauté arrive dans votre vie et que cela puisse prospérer ? Malgré tout, on me dit que vous êtes très très protégé par rapport à ça. Donc, les choses ne seront pas, comment dirais-je, ne vont pas s'installer. Vous voyez, ce ne sont pas des obstacles qui vont s'installer mais simplement les guides qui vous préviennent de faire attention par rapport justement à ce succès, par rapport à cet entourage bienveillant parce qu'il y a une personne dans cet entourage, dans vos amis ou dans la famille qui est plutôt enclin à être dans l'égoïsme. Alors, pour certains, avec ce 10 de cœur, on nous parle d'une surprise, d'un cadeau à venir. On me dit qu'il y a un imprévu qui va venir embellir une journée. On me dit ici que vous allez être remplis de joie, que vous pouvez profiter de ce moment divin, qu'il y a vraiment un événement ponctuel qui va se produire et qui va rehausser vos énergies, qui va vous mettre dans un équilibre important, dans une harmonie, une plénitude. Ce qui va contrer justement peut-être ces sentiments, ce sentiment, cette énergie négative de trahison. Alors, c'est peut-être une trahison que vous allez vivre ou une trahison que vous avez déjà vécue et qui a du mal ici à disparaître. Donc, l'univers vous envoie un cadeau pour que vous puissiez monter votre taux vibratoire, pour que vous puissiez rehausser vos énergies et accepter de recevoir très clairement ce succès, cette abondance, cette chance ici qui vous est présentée. On peut nous parler d'une opportunité importante à venir. Ok. Alors, pour certains, effectivement, tout ce succès, peut-être cette invitation ou alors cette chance peine à se mettre en place. Pourquoi ? Parce que vous restez dans vos blocages. Vous restez dans ces énergies de trahison. Vous restez dans ces énergies ici de mensonges, de vols. Vous avez l'impression qu'on vous a volé quelque chose. On me dit que vous avez un chagrin, que vous avez ici une fatigue importante par rapport à ce chagrin, qu'il y a une lassitude ici qui s'est produite par rapport à un événement de vie ou alors à une personne. On me dit ici qu'il faut réagir. Le 8 de pique, c'est vraiment le fait de réagir, le fait de rehausser ses énergies, d'accepter peut-être aussi cette invitation pour pouvoir renaître, pour pouvoir avoir ce regain, pour pouvoir récupérer des énergies positives suite justement à une période de solitude importante ici avec cette dame de pique. On me dit qu'il y a une personne féminine autour de vous qui est plutôt dans la méchanceté, dans la mélancolie. Alors ça peut être aussi vos énergies intérieures, c'est-à-dire que vous êtes restés dans cette trahison, vous êtes restés bloqués en fait dans cette trahison du passé, ce qui fait que vos énergies tournent en rond, que vous êtes peut-être dans des schémas répétitifs, dans des fausses croyances. Et on nous dit ici très clairement qu'il faut sortir de ces illusions-là, qu'il faut sortir de cet état d'être quelque part pour pouvoir accéder à votre succès, peut-être pour pouvoir ici justement laisser de la place, balayer, faire vraiment un grand ménage à l'intérieur de vous pour laisser la place aux choses positives d'arrivée, notamment peut-être à une personne d'arrivée dans votre vie, d'accepter cette invitation, d'accepter aussi le soutien d'un ami ou d'une amie importante autour de vous. Dans tous les cas, il y a une très très belle réussite, il y a un succès qui est prévu pour vous. Vous êtes protégés dans cet état, vous êtes protégés sur cette quinzaine mes amis taureaux, mais il va falloir vraiment prendre cette décision, peut-être ici, de sortir de cet état d'être, de sortir de ces énergies négatives, de vraiment être déterminé à avancer, d'être déterminé vraiment à aller chercher ce bonheur parce qu'il est juste devant vous en fait, il suffit simplement de rehausser vos énergies, d'accord ? C'est une trahison qui pour certains a été peut-être compliquée effectivement, on me dit ici quand même que c'est une trahison par une personne qui ne réfléchit pas à ses actes, une trahison qui a peut-être été assez foudroyante, mais on me dit qu'il y a une évolution, il y a quelque chose qui peut se transformer, il y a une ligne d'arrivée en point final ici qui est touchée, que vous pouvez, vous-même, vous avez le pouvoir de reprendre votre vie en main, de reprendre le flambeau, de sortir de ces énergies négatives et d'aller vers un nouveau potentiel, vers un nouveau commencement de vie, une nouvelle inspiration, peut-être ici une nouvelle chance au niveau professionnel, une nouvelle idée, une nouvelle création, un nouveau projet et c'est ça qui va vous amener vers le haut. On me dit très clairement ici qu'il faut vous concentrer sur des énergies positives pour pouvoir vous tirer vers le haut et notamment des personnes autour de vous qui sont dans cette bienveillance. Là, il faut transmuter un passé, il faut quitter un passé, il faut guérir, pardonner un passé pour pouvoir accéder à cette chance de succès, à cette chance d'abondance que l'univers vous présente. Ok, on a la réussite, on a l'équité et on a le voyage. Ok, il y a un accomplissement, quand même, il y a un changement important ici avec ce 10 de carreau. On me dit que les choses sont en train de bouger, les choses sont en train de se mettre en place. Il y a des déplacements importants, ici peut-être à prévoir. On me dit qu'il y a des bouleversements qui peuvent arriver au sein de votre vie. Alors, ce sont des bouleversements qui peuvent être positifs comme négatifs, mais en tout cas, ils sont nécessaires à votre avancée. On me dit qu'il y a un équilibre ici à retrouver avec le 7 de carreau. Il y a certainement eu des déceptions, des discussions, peut-être des négociations qui n'ont pas abouti. Mais on me dit ici qu'il faut être à la recherche de cet accord équitable, qu'il faut être à la recherche ici vraiment des énergies qui vont pouvoir vous faire avancer, de l'équilibre à l'intérieur de vous, de sortir peut-être de cette dépendance au niveau de cette trahison du passé, de continuer parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place ici, très clairement. Waouh ! Le 9 de cœur, vous partez vers la réussite. Vous sortez de cet état, de cette solitude, de ce chagrin, de ces blocages. Vous êtes maintenant sur de nouvelles énergies. Vous accédez au succès, à l'amour. On me dit que la réussite est au rendez-vous pour vous et que quel que soit le domaine, c'est une réussite qui est vouée à rester. Il y a une période de récolte et de satisfaction très intense à venir. Malgré tout, il faut sortir de cette peur. Il faut sortir peut-être de cette anxiété intérieure, de cette trahison du passé pour pouvoir laisser place justement à la nouveauté. Ok. Alors, on va continuer. On va aller regarder dans le domaine sentimental pour vous, mes amis taureaux, sur la période du 1er au 15 mai au milieu sentimental. Ouh ! Que c'est beau ! On nous annonce ici un coup de foudre. Une nouvelle rencontre, une nouvelle personne ici qui rentre dans votre vie, mes amis taureaux. On me dit que vous venez peut-être de rencontrer une personne ou alors vous êtes avec une personne avec qui il y a eu un coup de foudre. Dans tous les cas, on est sur un accomplissement. On est sur une ligne d'arrivée importante ici au niveau émotionnel. C'est possible. Vous êtes sur une quinzaine ou tout. C'est possible ici très clairement, mes amis taureaux. On me dit qu'il y a une opportunité justement de sortir de schémas répétitifs, de fausses croyances ou peut-être ici de pensées négatives. Il y a une opportunité ici de rencontrer quelqu'un. Il y a une opportunité de faire évoluer un couple par des choix que vous allez faire, par des opportunités que vous allez saisir. Pour moi ici, l'univers met vraiment tout en œuvre pour que vous puissiez avancer au niveau émotionnel. Pour certains, on me dit qu'il y a peut-être une installation au couple, une officialisation de relation. C'est une chance de vous faire avancer. C'est une chance ici de continuer sur cette lancée en fait, sur cette transformation qui est en train de se faire. Et là, il y a vraiment quelque chose de positif qui se met en place. Malgré tout, vous restez très prudent. Effectivement, par rapport à cette trahison du passé, parce que vous avez été sous emprise, parce qu'ici il y a eu peut-être énormément de mensonges, énormément de trahison par le passé. On me dit que peut-être vous êtes sous emprise aussi de vos peurs. Vous êtes sous emprise de cette anxiété de ne pas réussir ou de cette anxiété peut-être de nouveau d'être trahi. C'est pour ça que vous êtes très prudent par rapport à la situation. On me dit pourtant qu'il y a un ancrage, qu'il y a une stabilité à venir. Je ressens des énergies très stables, des énergies de changement ici sur cette quinzaine pour vous mes amis taureaux. On me dit très clairement ici qu'il y a une opportunité. L'opportunité d'avancer, l'opportunité de se mettre en couple, l'opportunité de faire une nouvelle rencontre ou tout simplement de faire évoluer le couple dans lequel vous êtes. On me dit ici de trouver un équilibre par rapport à des illusions. Des illusions peut-être par rapport à votre vie sentimentale, à votre vie familiale, émotionnelle. On peut parler aussi d'une emprise familiale, d'une emprise amicale. On me dit que vous êtes dans l'illusion justement de certaines choses qu'il faut vraiment sortir de vos peurs et de vos blessures. On me parle ici d'un équilibre, d'une harmonie, d'une victoire, d'un succès qui est possible pour vous, mes amis taureaux. On me parle de beaucoup de tendresse à venir. On me dit qu'il y a vraiment du partage avec une personne. On me dit qu'il y a une personne qui est dans la bienveillance. Magnifique ! Nous avons la carte de l'amour. Beaucoup de partage, beaucoup de connexions, beaucoup de sentiments fougueux vis-à-vis d'une personne. Libérez-vous de votre passé, mes amis taureaux, parce que là, l'univers vous présente un nouveau potentiel. Vous présente un nouveau commencement, une nouvelle inspiration, une nouvelle histoire, une évolution possible au sein d'un couple. Libérez-vous de cette emprise négative. Libérez-vous ici, très clairement, de vos peurs, de votre anxiété. Je ressens quand même ici beaucoup de nuits assez agitées. On me dit que vous êtes vraiment sur une espèce d'entonnoir où il faut vraiment prendre la sortie. On me montre comme si vous étiez un petit peu propulsé, en fait, si vous voulez, par les énergies de l'univers pour pouvoir sortir de cet état et vraiment rayonner. Je ressens une lumière intérieure assez importante en plus à l'intérieur de vous. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie de construire, vous avez envie de vous mettre vraiment dans cet état d'amour. On me dit, pour certains, peut-être, de se reconnecter justement à votre essence intérieure, à votre cœur intérieur, pour pouvoir ressentir cet état d'amour, pour pouvoir ressentir ce bien-être qui est vraiment à l'intérieur de vous et qui va vous propulser par sa magie à l'exprimer et surtout à vous extérioriser et à ouvrir votre cœur. Ok. Alors, eh bien, on a la libération, on a la souplesse et on a la trahison. Très clairement, vous vous libérez ici d'un état de trahison. Vous vous libérez d'un passé qui vous a un petit peu entravé. Vous vous libérez ici peut-être d'énergies négatives qui ne sont plus pour vous. Dans tous les cas, il y a une très, très belle guérison. Vous vous séparez ici très clairement de ce qui ne vous convient pas pour pouvoir atteindre cette abondance, pour pouvoir atteindre ce bonheur. Pour certains, il y a peut-être une séparation qui est en cours avec des énergies qui ne sont plus en adéquation avec les vôtres. Vous allez retrouver de la souplesse. Vous allez retrouver du bien-être, comme si vous alliez vraiment retrouver une seconde vie, un second souffle. Vous allez vraiment vous libérer de l'intérieur. Il y a un changement ici qui est très positif pour vous au niveau sentimental. Un changement qui peut vraiment vous apporter énormément de bienfaits et surtout une très belle harmonie intérieure. Ok. Bon. Belle avancée pour vous. Allez, on continue. On va regarder dans le domaine professionnel pour vous, mes amis taureaux, sur la période du 1er au 15 mai. Alors, au niveau professionnel, s'il te plaît. Alors, on m'a dit ici qu'il y a un retour en arrière. Alors, est-ce qu'il y a une prolongation d'un contrat ? Est-ce qu'il y a un allongement au niveau d'un contrat ? Est-ce qu'ici, il y a un renouvellement ? Peut-être une reprise ? Une reprise aussi au niveau professionnel. Vous étiez peut-être en arrêt. Vous étiez peut-être ici en congé. Il y a une reprise. En tout cas, il y a quelque chose qui revient à vous. Ça peut être aussi une proposition. Une proposition qui vous revient. Quelque chose qui vous est représenté. On me dit que vous êtes sur une phase de croissance, sur une phase ici de mouvement positif. On me dit qu'il y a une certaine créativité qui est en train d'être retrouvée et que vous allez être en désaccord. Peut-être avec une proposition que l'on va vous faire. Une contestation. Peut-être un conflit aussi à régler avec quelque chose qui va revenir vers vous. C'est comme s'il y avait un retour d'énergie. Et vous allez être en désaccord parce que vous, vous êtes sur cette avancée. Vous êtes sur cette avancée de mission de vie. Vous souhaitez vraiment pour moi construire autrement. Vous souhaitez réellement avancer autrement. On me parle de correspondance. On me dit ici qu'il va y avoir des écrits, des SMS, des papiers, des mails. Peut-être un courrier important que vous allez recevoir, mes amis taureaux, concernant le domaine professionnel. C'est un document qui sera important pour votre avancée. Alors, on me dit ici qu'il y a peut-être un arrêt. L'arrêt peut-être ici de ce que vous faites ou vous décidez de partir. Il y a peut-être ici des documents officiels concernant un départ. Vous êtes en désaccord peut-être avec certaines choses et vous décidez de partir. Vous décidez d'aller construire quelque chose ailleurs ou peut-être de créer votre entreprise ici avec la carte de la construction. Pour d'autres, on me dit que vous allez signer un CDD peut-être sous un délai à peu près de trois mois. Vous regardez un petit peu, il n'y a pas de notion de temps. Il y a peut-être quelque chose qui va vous être proposé, qui va revenir à vous sur cette quinzaine ou sur des énergies assez proches de cette quinzaine et que vous allez pouvoir faire acter ou que vous allez acter pour dans trois mois. En tout cas, c'est du court terme. Il y a une nouveauté. Ici, très clairement, il y a quelque chose que vous allez créer. Ça peut être une entreprise. Ça peut être ici un nouveau projet que vous allez commencer. Il y a peut-être une réforme. Il y a quelque chose qui change. Vous allez débuter quelque chose de nouveau. On me dit qu'il y a un nouveau potentiel qui se met en route. Ici, il y a une nouvelle inspiration. Il y a vraiment comme un top départ au niveau professionnel. Alors, pour certains, pour moi, vous quittez peut-être quelque chose qui ne vous convient plus, vous êtes en désaccord. Il y a des documents officiels par rapport à ce départ. Et on me dit que rapidement, les choses vont se remettre en place. Rapidement, les choses vont bouger pour vous, pour un nouveau départ, pour peut-être ici se former sur quelque chose d'autre ou sur une nouvelle voie. Il y a peut-être une transition professionnelle ici qui est en train de se faire. Dans tous les cas, on me dit qu'à très court terme, ici, on a vraiment moins d'un mois et dans un délai de trois mois. Donc, à très court terme, les choses vont évoluer. Il y a des décisions qui vont être prises au niveau professionnel. On me dit que vous êtes dans la recherche, justement, de cet équilibre, dans la recherche de ce qui vous convient, de ce qui est important pour vous. Et que là, c'est une nécessité. Vous ressentez un petit peu l'appel de ce changement, l'appel de cette transformation à l'intérieur de vous. Et on me dit très clairement qu'il y a un nouveau départ. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui va se présenter à vous. Ce qui va revenir, pour moi, n'est plus en adéquation avec vos énergies. Donc, vous allez le refuser et vous partez vers un nouveau projet professionnel. Ok. Pour certains, vous pouvez travailler peut-être un petit peu tout ce qui est nature. Vous avez une reconnexion à la nature, ici, avec la carte de l'agriculture. On me dit que vous travaillez peut-être au niveau de la terre ou au niveau de quelque chose qui est en lien avec la nature. C'est quelque chose qui vous fait du bien et c'est vraiment un domaine dans lequel vous voulez partir. Vous voulez vraiment vous orienter vers ce domaine-là. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a une reconnexion à l'essence naturelle. Il y a une reconnexion vraiment à la nature, à tout ce qui vous entoure. Vous voyez, c'est vraiment cette évolution-là qui est prononcée dans cette guidance. Alors, on a le transport, on a l'équipe et on a la maladie. Bon, il y a quelque chose qui est fragile. Il y a quelque chose, ici, qui peut-être vous fait peur, qui vous rend un petit peu anxieux. Vous avez peut-être même des douleurs corporelles. Votre corps réagit par rapport à ce changement. On me dit pour certains que vous êtes peut-être aussi en réticence. Vous avez tellement peur de ce changement, peur de cette transformation que vous êtes un petit peu bloqué dans cette situation, un petit peu réticent à ce changement. Et ça peut, effectivement, votre corps peut vous transmettre des messages par ce biais-là. On me dit que vous allez avoir de l'aide, peut-être ici, d'une personne pour pouvoir avancer. Vous avez des objectifs communs. Alors, est-ce qu'il va y avoir une association, une création d'entreprise ou tout simplement un partenariat au niveau professionnel ? Ça peut être aussi un collègue de travail qui vient vous aider, justement, à débloquer les choses, à prendre une décision. On me dit qu'il y a des pours et il y a des contres, bien sûr, au niveau de cette évolution, mais que c'est une évolution qui vous permettra vraiment de vous sentir mieux, d'être vraiment aligné avec qui vous êtes. Cette recherche, en fait, de bien-être, voyez, c'est vraiment ce que je ressens. Vous êtes dans cette recherche de bien-être, dans cette recherche d'équité et d'équilibre au niveau professionnel. On me dit qu'il y a des déplacements, des déplacements ici importants pour certains concernant justement ce changement ou concernant peut-être des documents administratifs. On me montre la carte de la tour dans Mademoiselle Lenormand. Donc, il y a peut-être ici un besoin de déplacement dans une administration, dans un établissement bancaire, quelque chose comme ça. On me dit aussi qu'il faut prendre de la hauteur et du recul par rapport à ce changement. Ce sera nécessaire. Vous aurez besoin vraiment de repos, de calme et de vider un petit peu ce mental, ces peurs et ces anxiétés qui vous empêchent vraiment de traverser le pont et qui vous empêchent d'accéder à cette transformation. Ok, bon. Allez, on va terminer. On va regarder si les anges ont un message pour vous, mes amis taureaux, sur cette période. Ah ben, quel message pour vous, s'il vous plaît ? Ah, ben, merci. Alors, on nous parle ici de bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. On nous dit ici, mes amis taureaux, qu'il faut avoir de la compassion pour vos décisions, pour votre comportement, pour votre passé, pour les erreurs que l'on a tous commies. Le fait d'être bon avec soi-même va vous permettre de vous rehausser au niveau de ces énergies, d'accéder à l'énergie de l'amour, de vous pardonner, de pardonner aussi peut-être certaines personnes de votre passé et de pouvoir rallumer ce pouvoir intérieur qui est l'amour, de vous donner cette force et cette détermination d'avancer avec beaucoup plus de lumière, beaucoup plus d'envie et d'entrain. Il est nécessaire ici peut-être de vous pardonner ou de pardonner à une personne pour pouvoir avancer, couper, balayer, purifier votre environnement, nettoyer votre environnement pour que vous puissiez vraiment vous reconnecter à l'énergie de votre cœur. Mes amis taureaux, merci beaucoup pour votre écoute. Merci à notre chère guide pour ces merveilleux messages. Merci, à très très vite. Prenez soin de vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada